Bonjour à tous, bonsoir tout le monde. Liouma, c'est Salah Adin Fadel, qui est kinésithérapeute de sport. Il est consultant aussi en sport avec des équipes, soit pour du football, soit pour de l'haltérophilie et de l'athlétisme. Il est spécialiste en prévention et en réathlétisation sportive. Donc, Liouma, on va le recevoir dans le cadre du webinaire qui est organisé par l'Association marocaine des physio-kinésithérapeutes du secteur privé, région Kazakhstan, sous l'égide de l'Union marocaine des physio-kinésithérapeutes. Et donc, aujourd'hui, le sujet, ça va être la plus valide chez le sportif. Donc, pour les kinés, c'est un webinaire qui est destiné, où Fadel Rady présente, elle en a fait une nouvelle approche de la prise en charge, en fait, de la pubalgie chez le sportif. Et voilà, donc, sans plus tarder, Rady n'a dit la main, comme ça, il commence sa présentation. Je vous remercie beaucoup et à tout à l'heure. Je vous remercie aussi l'association pour l'honneur qu'elle m'a donné, qu'elle m'a porté, en participant à ce webinaire. Donc, sans plus tarder, on va commencer. C'est une présentation, normalement, qui va durer environ une trentaine de minutes. Et voilà, donc, on espère que vous êtes là, déjà, pour commencer. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si vous êtes là pour rejoindre le live, parce que c'était déjà prévu à 9h. Et je vous remercie pour le démarrer. pour recevoir l'adaptation technique. Donc là, je vois qu'il y a déjà 17 personnes avec nous. C'est très bien. Donc, ça veut dire qu'on peut commencer. Ça va. Un parterre de professionnels à l'écouter. Je vais vous remercier. Est-ce que j'ai la main? Oui. Oui. Très bien, là, on est bon. La main, là. C'est très bien. Non ? l'écran est visible l'écran est visible il est parfaitement visible donc quand je vous l'ai dit je me présente je me représente encore je suis spécialisé en quise thérapeute du sport mais je travaille aussi en quise thérapeute multidisciplinaire dans le centre hospitalier provincial donc on prend en charge plusieurs problèmes plusieurs pathologies neurologie, traumatologie pédiatrie aussi mais on essaie d'avoir notre propre approche surtout dans le cas des problèmes musculoskeletiques et spécialement chez les sportifs c'est un service qui reçoit oui, multidisciplinaire on prend en charge les problèmes les sujets externes les consultations externes donc tout le spectre des problèmes et des pathologies qu'on voit dans la quise thérapie mais on est plus spécialisé dans l'approche l'approche musculoskeletique surtout les troubles les troubles musculoskeletiques chez les sportifs d'accord, ok et donc vous proposez l'accompagnement l'accompagnement, voilà c'est ça une approche d'accompagnement plus une approche d'accompagnement plus qu'une approche de prise en charge passif c'est ça ok, donc il y a de l'éducation aussi j'imagine l'éducation aussi, voilà excellent donc le sujet d'aujourd'hui c'est la pubalgie c'est le sportif vers un nouveau modèle de prise en charge quand je dis un nouveau modèle de prise en charge c'est pas qu'on va créer un nouveau dogme dont je vais prêcher c'est tout simplement on va donner une actualité une mise à jour des données scientifiques qu'il y a sur le terrain et essayer de mettre ça dans un modèle multifacette de prise en charge qui va nous faciliter la prise en charge du sportif et prendre la meilleure décision pour l'accompagner et mettre en place un continuum de prise en charge et de retour au terrain et essayer de créer une approche préventive afin d'éviter les résidus donc c'est ça comme je l'ai dit on sait que les vallées sur le sportif elles sont oui ? j'allais dire justement que pour les sportifs une fois que la blessure est là c'est très difficile de la traiter donc c'est toujours plus intelligent d'attaquer plus sur la prévention c'est le facteur de rythme numéro un c'est ça c'est le facteur de rythme numéro un c'est l'ancienne blessure donc c'est toujours plus intelligent de miser sur la prévention oui apporter une approche diagnostique basée sur les dernières données scientifiques apporter une approche raisonnée de prise en charge qui est une thérapie donner un modèle de retour au sport RTS return to sport afin de garantir une reprise optimale de l'activité sportive et prévenir les résidus donc comme on le sait la nomenclature a déjà changé on ne parle plus de Ubalgie dans le sens terminologique mais dans le sens global dans la littérature anglophone on parle de growing pain c'est-à-dire les douleurs de la région inguinal puisque c'est un syndrome qui regroupe plusieurs entités cliniques on a parfois des superpositions de plusieurs entités cliniques les pathologies liées à l'Ain communément nommées Pibagie ont un caractère complexe ça a été démontré scientifiquement elles sont communes dans les sports avec changement de direction comme le football le rugby et le hockey elles représentent 80% des pathologies sportives elles représentent d'après l'UFA 12 à 16% du total des blessures chez les footballeurs professionnels et le taux de récidive c'est ça le problème et c'est le taux le plus élevé de récidive le taux de récidive de cette pathologie est élevé entre 15 et 31% soit le taux de récidive le plus important après la lésion musculaire et les ischios jambiens comme définition c'est toute symptomatologie symptomatologie clinique reportée par le patient au niveau de la région inguinopibienne affectant l'activité sportive ou interférant négativement avec les activités de la vie quotidienne et nécessitant une intervention médicale le 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 au niveau du pubis c'est le scénario systématiquement on parle de pubalgie on parle de pubalgie, après on détermine mais un syndrome de douleur de la région de l'Aisne, plus précisément plus précisément ok classification éthiopathologie on va parler de façon globale sur le consensus, sur des consensus scientifiques, on va parler tout d'abord du consensus de Doha il a été mis en place en 2015 par le rassemblement de plusieurs scientifiques de renom, parmi eux on retrouve Père Rolmich et Rolmich c'est l'un des scientifiques les plus éminents dans le domaine de la pubalgie le problème de l'est, c'est un chirurgien traumatologue danois et bien ils ont mis en place quatre entités symptomatologiques ou plutôt ils y ont rajouté une autre 5 on a les formes des adducteurs les formes liées à l'iliopsoas les formes inguinales et formes pubiennes et on a à côté ce qu'on appelle le diagnostic différentiel c'est-à-dire les problèmes de ranches ou bien d'autres problèmes par exemple ce qu'on appelle le problème d'irritation des nerfs par exemple qui peuvent aussi être sous forme de sous-groupes donc comme approche diagnostic examen clinique on a les pathologies des adducteurs on a ce qu'on appelle la triade la palpation la contraction et l'étirement la palpation du long adducteur au niveau de la face interne de la cuisse on remonte jusqu'au le bord le bord médial latéral du pubis à son insertion on a la contraction isométrique le squeeze test on met en évidence cette douleur on déclenche cette douleur pour mettre en évidence l'atteinte pendant des adducteurs qui peut être isométrique peut-être oui isométrique mais seulement on ne cherche pas à juger la qualité de la contraction mais on cherche à provoquer la douleur c'est juste c'est de provocation c'est pas de test c'est pas un testing c'est pas un testing mais c'est surtout facile pour être bien dégusti c'est juste de provocation oui c'est de provocation pour les osteoarthropathies pubiennes et bien on a seulement la palpation on essaie de palper la région pubienne qui peut être parfois délicate mais qui demande un petit peu de dextérité un petit peu de savoir-faire les pathologies liopsoas la palpation et bien on descend on aborde on a à l'intérieur on prend comme repère les IAS les piniliac on descend en bas à l'intérieur pour palper un petit peu l'héliopsoas la science il y a des partages d'avis concernant est-ce qu'on peut palper l'héliopsoas mais c'est une démarche c'est difficile à pâter en fait ça s'acclare avec le temps avec la pratique avec la pratique on peut sentir la qualité de la texture de la physiologie musculaire du psoas pour la mise sous tension l'étirement une variable du test de Thomas et pour la contraction on met le membre en triple flexion pour éliminer les fléchisseurs accessoires le droit fémoral et tout ça le gracile et on met une évidence la tension la tension on contracte le psoas et on voit si ça provoque une douleur les pathologies inguinales même si un petit peu elle est un petit peu rare mais c'est très souvent on la retrouve aussi le test est un petit peu aussi difficile à recréer ça demande aussi beaucoup de savoir on essaie de palper le trou en amont du scrotum on essaie d'abaisser le scrotum on essaie de pousser avec le doigt aussi on a ce qu'on appelle elle a été mise en place par le docteur Franklin Miller le tuigi approche c'est une démarche clinique aussi pour le diagnostic si on peut donner une explication concrète et bien on met en place ce qu'on appelle un triangle en partant de l'épine iliaque entérosupérieure la région le pubis et le milieu de la cuisse c'est en quelque sorte une alternative du triangle de Scarpa mis en évidence par le droit fémoral le pli inguinal et les liaises on dessine ce triangle au niveau antérieur au niveau latéral au niveau glitéral c'est ça le 3G au niveau glitéral au niveau latéral grand trochanter au niveau du pli inguinal c'est à dire le groin c'est ça l'approche 3G et puis on interprète les résultats avec ce tableau c'est à dire le bord médial si on trouve des douleurs au niveau du bord médial voilà l'interprétation parfois on a un problème au niveau des abdures le moins commun c'est à dire parfois on a je mets le curseur parfois on peut avoir mais rarement des fractures de stress pour le bord latéral on a un problème au niveau de la hanche par exemple le conflit acétabulaire fémoral acétabulaire au niveau de la paroi abdominale au niveau au milieu on a un weed-in il y a un problème au niveau de l'iliopsoas au niveau au quatrième rang on a non to be missed non to be missed c'est à dire ce qu'on appelle des drapeaux rouges on peut nommer des drapeaux rouges c'est à dire des radiculopathies il faut il faut rechercher des problèmes au niveau lombaire au niveau sacroliac c'est à dire qu'on a des problèmes de méthaspase des tumeurs ce qu'on appelle les drapeaux rouges les tumeurs les prostates sont ces infections il ne faut pas passer à côté oui c'est infectieux parfois les infections des rouges des problèmes systémiques il ne faut pas passer à côté c'est à dire il faut rester très vigilant l'horloge du pubis le public clock c'est aussi une approche qui est concomitante avec le triangle de 3G même chose on met ce qu'on appelle cette horloge au niveau on imagine cette horloge au niveau pubien et selon la localisation de la douleur on met une interprétation on a un problème inguinal parfois ligamentaire au niveau des adducteurs au niveau pubien donc l'approche est très simple l'horloge l'horloge comment on la situe en fait le centre ça serait le tuberculia pubien le centre au niveau pubien au niveau du pubis au niveau du pubis ok pas au niveau de la synchise mais au niveau du tubercule du pubis tubercule oui au niveau du tubercule voilà et donc là on imagine si c'est à midi si c'est la douleur ça c'est un point de douleur alors que le patient il nous rapporte un point de douleur qui nous décrit oui qui rapporte est-ce que c'était possible d'avoir donc ouais c'est une superposition mais 3, 6, 6, 9, 9, 12 comme on va voir ce qu'on appelle les formes chroniques on a toujours des superpositions on a 3, 4 formes il y a rarement quand on trouve une forme isolée rarement ok d'où la chronicité justement le consensus état italien on va parler maintenant du consensus italien ils sont ils sont partis du fait que monsieur Biscotti il est parti du fait que à l'opposé du consensus de Dora il a mis en place un algorithme assez complexe ils ont mis en place catégorisées à peu près 14, 11 11 catégories avec plus de 30 40 sous-catégories c'est à dire dans le total 63 pathologies oui et bien l'algorithme il est là et bien après une anamnèse une evaluation clinique on met en place des hypothèses diagnostiques on a trois formes où on doit on doit catégoriser les formes qu'on a retrouvées dans ces trois catégories on a ce qu'on appelle les 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 l'utilisation des micro une forme microtraumatique il y a sur-entraînement voilà le grand pain syndrome d'origine traumatique il y a le long standing grand pain syndrome c'est à dire les formes chroniques qui date de plus de 12 12 semaines c'est à dire trois mois bien je les ai mis en français et bien ce qu'on appelle on a ce qu'on appelle le grand pain syndrome d'origine traumatique et on a aussi qui est le grand pain syndrome qui est dû à une surcharge fonctionnelle et la long standing grand pain d'origine traumatique où l'apparition de la douleur est due à un traumatisme aigu qui sont supportés par une anamnèse un examen clinique et de l'imagerie les lésions de surcharge caractérisées par son apparition insidieuse et progressive sans traumatisme aigu la long standing où l'ensemble de la symptomatologie a duré plus de 12 semaines et qui sont récalcitrants c'est à dire on a une récidive résiste au traitement à tout traitement conservateur oui donc est-ce que ça veut dire il a qu'on arrive à comprendre est-ce que est-ce que c'est possible que justement le groin pain syndrome en fait la douleur enfin la pubalgie qui est d'origine traumatique elle peut se transformer en long standing et celle qui est due à une surcharge elle peut aussi se transformer si elle n'est pas bien prise en charge exactement c'est la même chose dans toutes les formes de tendinopathie de problèmes musculoskeletiques le défi numéro un c'est le passage c'est lutter contre le passage de la chronicité c'est ça empêché à tout prix oui donc il est important de connaître les différentes éthiologies à la base du phénomène pathologique pour pouvoir en faire le lien avec l'activité le mode d'apparition de la lésion on va voir ça après cependant il sera également nécessaire de prendre en considération les facteurs de risque c'est ça le plus important c'est ce qui compte pour nous les kinés qu'on va utiliser comme facteur comme test bien qu'en bilan diagnostic kiné l'identification des facteurs de risque et bien ces facteurs de risque présents dans le spectre du Grand Weepin Syndrome pour donner un caractère plus global à notre prise en charge pour les facteurs de risque qu'on peut dédormer par exemple il y a ce qu'on appelle les antécédents de traumatisme des adducteurs ou de la paroi abdominale limitation de la mobilité de hanche lors des mouvements de rotation ce qui représente un facteur important important à prendre en compte lors de la mise en place du diagnostic pour définir l'éthiologie exacte de la pathologie lors du processus de réhabilitation pour limiter le risque de la récidive pour dire un petit peu quelque chose de plus pour les rotations et bien on a retrouvé selon plusieurs études une corrélation avec surtout la rotation interne la rotation interne elle est corrélée à un plus gros degré de risque de récidive à l'opposé de la de la rotation externe donc ça a été prouvé scientifiquement tandis que pour nous si on réfléchit de façon objective on retrouve que la rotation externe est plus importante tandis que on a retrouvé que la rotation interne elle est plus importante elles sont tous les deux plus importantes mais on a une corrélation plus de corrélation concernant la rotation interne la rotation interne là le déséquilibre musculaire entre les abducteurs et abducteurs de hanches puisqu'on a trouvé selon les études que le déficit au niveau des abducteurs en quatre fois ceux qui ont des déficits au niveau des abducteurs en quatre fois plus de risque de contracter une pubalgie l'activation retardée du muscle transverse de l'abdomen ce qui va nous donner une instabilité au niveau du pelvis c'est ce qui représente un facteur risque assez important l'instabilité dynamique du pelvis avec mauvais contrôle de la rotation de la stabilité du pelvis répercussion directe sur la hanche sur la symphyse pubienne on a des mécanismes de compensation qui s'installent voilà c'est déséquilibre donc forcément compensation décompensation de l'autre côté oui pour résumer on peut donner ce modèle de diagnostic comme on peut dire j'ai oublié de donner une petite note si vous remarquez je n'ai pas cité les formes parieto-abdominales et bien j'ai remarqué dans la littérature anglophone qu'on ne cite pas les formes parieto-abdominales de façon isolée comme forme clinique et bien quand j'ai recherché j'ai trouvé que le tendon conjoint entre l'extension du tendon du droit du droit de l'abdomen avec l'oblique qui descend et qui fusionne parfois pas parfois mais tout le temps avec le long adducteur et bien on a ce qu'on appelle des douleurs qui sont parfois référées c'est à dire le patient il peut nous nous décrire une fois une douleur parietale mais c'est une forme adducteur elles sont confondues elles sont confondues avec les hernies abdominales aussi parfois des douleurs oui parfois on peut dire on peut le dire on peut le dire mais les hernies on peut les mettre en évidence grâce à l'imagerie grâce à l'imagerie direct donc on a cinq formes on peut dire cinq formes pathologie d'adducteur la forme parietale abdominale la pathologie du psoaciliac l'ostéoarthropathie pubienne les pathologies inguinales ça forme tout ça ça forme le spectre de la puvalgie il faut aussi mettre en place mettre en évidence que mettre en avant qu'il y a des facteurs de risque qu'il faut prendre en considération mais en même temps mettre dans sa tête qu'il y a des diagnostics différentiels qu'il va falloir écarter surtout les drapeaux rouges c'est à dire les métastases les formes de cancer les pathologies infectieuses les maladies de système la prose thérapeutique et bien la prise en charge elle est souvent elle doit être globale mais également spécifique c'est à dire concernant en fonction des différentes formes diagnostiquées et en fonction aussi de la pratique sportive la rééducation les anti-inflammatoires font partie du traitement utilisé en première intention mais il ne faut pas mettre l'accès dessus par exemple les infiltrations les infiltrations ont été surtout dans les formes les formes tendineuses ont été délaissées donc accompagnées d'un repos sportif complet ou d'une diminution du volume de l'intensité des séances le temps de repos est différent selon le cas entre 15 jours et 3 mois donc ce qu'on propose c'est un continuum de prise de 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 facettes qu'il faut prendre en charge et qu'il faut identifier comme étant des facteurs de risque ou des déficits on a le simplissement c'est à dire la mobilité de la surtout de la ranche le renforcement musculaire la capacité endurance force surtout des abducteurs abducteurs que ce soit en synergie ou bien en co-contraction ou bien en intermusculaire agoniste antagoniste ou bien en synergiste l'entraînement neuromusculaire et bien le contrôle moteur ce contrôle des chaînes musculaires en dynamique grâce à l'interprétation des afférences sensorielles surtout du tronc et du complexe et du tout le complexe lombopelvis fémoral tout ceci en évaluant de façon concrète objectif en essayant de corriger les facteurs de risque c'est ça l'approche thérapeutique qu'on propose donc l'évaluation des facteurs de risque la mobilité de hanche j'ai posé des tests qui sont simples reproductibles très fiables il y a ce qu'on appelle l'ouverture de hanche en mesurant la distance genou-table pour donner une mesure objective de la rotation latérale de la hanche la rotation la rotation interne du sujet en décusse latéral il essaie d'ouvrir de mettre en rotation interne ouvrir les pieds mettre les pieds à l'extérieur et mettre en place une rotation interne de la hanche et on remarque la différence entre le côté droit et le côté gauche mobilité de hanche au niveau des fléchisseurs aussi le thomas le test de thomas les déformations des pieds l'inégalité des membres les pieds les pieds plats les pieds pronateurs l'inégalité des membres représente aussi un facteur de risque la force musculaire le squeeze test pour le squeeze test pour des douleurs si on a des douleurs pour des douleurs de 0 à 2 et bien c'est pas un problème assez important on peut commencer par des exercices on peut passer à des exercices plus contraignants 3 à 5 on est dans une zone à risque 6 à 10 on est dans la zone rouge c'est à dire c'est très dangereux pour le test de la force musculaire test des psoas on l'a déjà vu c'est une variable test des abducteurs aussi on peut le faire sous forme de break test pas sous forme de testier musculaire selon Worthington mais des break test c'est à dire des tests isométriques des poussées isométriques de 5 secondes répétées 3 fois et on sait il faut des dynamomètres ceux qui n'ont pas de dynamomètres moi je n'ai pas de dynamomètres on essaie de quantifier qualitativement de façon objective donner une notation à cette contraction la force musculaire aussi au niveau des fessiers on peut commencer en bilatéral mais on peut le faire en inipodal pour augmenter les contraintes au niveau du muscle et essayer d'avoir une vision qualitative de la contraction du grand fessier de toute la chaîne postérieure la préactivation du transfert de l'abdomen on a parlé de ça pour stabiliser la région pelvienne ce test il est d'extrait du screening test du functional screening test de Grey Cook le patient essaie de faire une poussée avec les mains mais en stabilisant en gardant le plus stable possible le tronc c'est à dire si on a par exemple une pousse avec le tronc supérieur on a une hyperlordose c'est à dire qu'il y a une mauvaise activation du transverse de l'abdomen et donc on peut juger qu'il va y avoir une instabilité au niveau pelvien le contrôle neuromusculaire de façon statique il y a ce qu'on appelle la star exclusion balance test on dessine une étoile le sujet est au milieu et il essaie de pousser on peut poser par exemple des petits cailloux des plastiques et l'essayer de pousser le plastique au niveau de la ville le plus loin possible tout en gardant le contrôle du repère visuel et aussi repère pour avoir des notations dimensionnelles comme je l'ai dit il essaie de pousser le plus loin possible tout en gardant tout en gardant le contrôle du genou et de la région de la région pelvienne et du tronc c'est une évaluation dynamique excuse moi ça l'a dit fonctionnelle fonctionnelle c'est censé être un test d'évaluation donc ça veut dire que la douleur est forcément on arrête quand on a la douleur qui apparaît oui exactement c'est ça on n'est pas dans l'exercice on est encore dans l'évaluation dans l'évaluation mais les tests il ne faut pas forcer dans les tests les tests c'est fait pour avoir une idée de comment on va commencer notre rééducation si la dynamale dans les tests fonctionnaient neuromusculaires il n'y a pas de problème on commence depuis le début parfait donc le contrôle neuromusculaire dynamique il y a dans l'image à droite des pas chassés sur 10 mètres que ce soit à gauche ou à droite tout le monde connaît les pas chassés on essaie de pousser avec les pieds en gardant de façon latérale et le patient on essaie le thérapeute essaie de de quantifier de façon qualitative le contrôle neuromusculaire le contrôle dynamique de ce déplacement c'est-à-dire il ne faut pas y avoir de compensation au niveau pelvien de compensation au niveau du tronc surtout au niveau de l'accélération au niveau terminale lorsqu'il freine l'action pour la rééducation on peut proposer plusieurs approches parmi elles d'actualité elle date de 2019 le protocole d'ASPETA ce qui est intéressant dans ce protocole c'est qu'on a proposé un continuum de prise en charge et un modèle de reprise du sport c'est-à-dire depuis la rééducation jusqu'à la reprise du sport on a si vous regardez en haut l'activité active flexibility c'est-à-dire on récupère la flexibilité active et passive aussi postérieurement antérieurement je veux dire antérieurement l'activité la flexibilité puis la flexibilité active puis le travail contre résistance on est plus dans une approche de travail de renforcement musculaire avec résistance load progression c'est-à-dire on augmente la charge de travail la charge des exercices et puis on passe vers le high load le high speed c'est-à-dire on est en phase de réathlétisation et de reprise des sports spécifiques il ne faut pas oublier que il y a une progression on en voit en bas individuel progression la progression individuelle il n'y a pas de standardisation de la prise en charge la course le running and sport function on peut le travailler depuis le début par exemple depuis le début on peut travailler les techniques de course running movement juste des travails d'activation de certaines chaînes musculaires ou bien une correction de la technique de course de façon la moins agressive possible on a ensuite le slow running and side step c'est-à-dire on peut travailler pardon on peut travailler la course de façon lente et puis on passe à une accélération de la vitesse de course et des exercices de changement de direction change of direction et puis on passe vers le sprint travail de vitesse et changement de direction avec vélocité maximale tout ceci doit être fait dans clinically pain free c'est-à-dire pour la reprise surtout du sport il faut avoir zéro douleur et puis on peut passer à un entraînement dans un milieu contrôlé contrôlé sport training c'est-à-dire on n'est pas dans un milieu compétitif et puis on passe vers une reprise du sport de la fonction totale du sportif les matchs de préparation et l'entraînement avec ces collègues comme je l'ai dit cette approche elle doit être monitorée par la douleur pour avoir des critères objectifs de reprise et de passage d'un exercice à l'autre on a ce qu'on appelle les red lights les yellow lights et les green lights c'est-à-dire des niveaux de difficulté des niveaux de gravité de la chose le programme est le suivant comme je l'ai dit c'est-à-dire on commence par de la mobilité active c'est des exercices dynamiques où le sujet recherche la mobilité de flexion il bascule le membre en flexion en extension en abduction en abduction en surconduction comme on voit sur l'illustration numéro 3 on passe ensuite un travail contre résistance on voit ici l'astique contre l'abduction la flexion on a l'illustration numéro 6 et puis un travail fonctionnel un travail de performance plus de recrutement des éléments anatomiques comme on le voit surtout dans l'illustration numéro 9 le Copenhague c'est un exercice très contraignant en excentrique oui pardon très difficile très difficile oui mais on peut le faciliter on peut mettre en place plusieurs niveaux par exemple le Copenhague je peux le faciliter par exemple le patient peut poser au niveau d'un banc la cuisse il ne doit pas poser le pied il peut poser la cuisse on peut commencer par la cuisse et augmenter la difficulté au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il arrive à pouvoir poser le pied donc ce que je propose ici c'est juste des modèles donc la progression si on veut discuter de la progression de chaque exercice ça va nous prendre à peu près 3 heures 4 heures on le fera on le fera sur plusieurs épisodes ça va donc toujours mettre dans sa tête qu'il y a des progressions chaque exercice il y a des progressions il faut adapter l'exercice à chaque cas on va le résumer à la fin donc aussi il y a ce qu'on appelle ce qu'on propose aussi ce que je propose aussi j'essaie de mettre en place d'intégrer dans ma prise en charge c'est des exercices de contrôle de la capacité rotatoire qu'est-ce que c'est ce contrôle de la capacité rotatoire et bien comment on nous l'a enseigné et bien on a enseigné l'anatomie de façon et bien linéaire dans plusieurs plans sagittal frontal mais ce qu'il faut comprendre c'est que l'articulation travaille dans un contexte multidimensionnel et parfois les contraintes sont aussi multidimensionnelles c'est-à-dire que les exercices qu'on propose doivent être aussi multidimensionnels on ne peut pas si je veux simplifier il y a des zones de risque dans lesquelles arrive la blessure donc il faut travailler l'articulation la capacité de cette articulation dans ces zones de risque sans arriver à des zones à une pratique contraignante et qui peut nous donner des blessures c'est-à-dire il faut qu'elles soient contrôlées on travaille dans les zones de risque mais de façon contrôlée c'est ça le but de ces exercices comme vous voyez c'est des exercices simples mais difficiles à reproduire il faut les adapter selon la capacité du sujet et du sportif c'est une séquence dynamique on part d'une rotation interne flexion du tronc pour augmenter les contraintes au niveau de la rotation externe du côté droit si vous voyez et puis on fait une rotation du tronc du côté gauche pour augmenter les contraintes au niveau de la rotation interne du côté gauche et puis on remet le côté gauche en rotation neutre pour passer à l'autre côté on refait la séquence numéro 1 je ne sais pas si vous avez compris l'exercice c'est-à-dire qu'on passe d'un côté en rotation externe en rotation interne et puis on fait une torsion du tronc pour augmenter le contraintes une flexion du tronc du côté portant pour augmenter les contraintes au niveau de la rotation externe on fait une rotation contre-latérale pour augmenter les contraintes en rotation interne au niveau du côté contre-latéral et on reprend l'exercice du côté de l'autre côté l'atéral l'exercice c'est assez clair dissociation oui dissociation lombo-pélifimoral le dosha-dosien mais ce qu'il faut savoir c'est l'éducation de cet exercice qui est le plus difficile c'est un exercice simple mais aussi difficile parfois on demande au patient de faire une lordose mais la lordose elle est faite au niveau parfois supérieur au niveau de la charnière dans son lombaire c'est-à-dire qu'il faut contrôler cette lordose au niveau lombaire pour essayer d'intéverser le bassin et dissocier le mouvement du bassin du mouvement du tronc toujours dans cette dynamique de contrôle de la capacité rotatoire même exercice là c'est un autre niveau des exercices de contrôle de la capacité rotatoire si vous remarquez le côté gauche il est un petit peu élevé du plomb c'est ça c'est un deuxième niveau c'est-à-dire on met on met en contrainte la rotation on met en mouvement la rotation interne du côté gauche mais on active aussi on met en activité les muscles responsables de cette rotation interne dans un angle contraignant c'est ça la différence là la personne on la voit elle est en équilibre ou elle est appuyée sur la main droite juste pour les gens qui regardent elle est appuyée sur la main droite elle a gagné un support c'est pas en équilibre oui oui pas en équilibre mais on peut comme un troisième niveau on peut demander aux patients oui un trait de l'équilibre oui pourquoi pour solliciter un petit peu les stabilisateurs du tronc exact donc comme je l'ai dit l'approche thérapeutique on peut proposer un modèle global c'est-à-dire la mobilité passive active tous les éléments articulaires la capacité musculaire c'est-à-dire l'endurance force je mets la ligne sur le fait il faut travailler en endurance force il ne faut pas avoir peur de charger un petit peu le mouvement faire plus de répétition travailler en charge il ne faut pas rester limité dans des travails avec des élastiques et tout ça il faut charger le mouvement parce que charger le mouvement c'est aussi solliciter donner des afférences sensorielles aussi c'est pas seulement au niveau musculaire c'est des afférences sensorielles qui vont nous donner plusieurs résultats au niveau de la douleur au niveau de la perception du mouvement tout ça le contrôle neuromusculaire comme je l'ai dit des exercices dynamiques d'équilibre sur bossu sur plateau de frima si vous voulez donc des exercices très sollicitants on est dans une approche sensorie-motrice tout ceci dans un spectre de monitoring de la douleur gestion de la charge parce que par exemple on peut être en fin de rééducation l'athlète est pris en charge par exemple dans les équipes première division il est peut-être pris en charge par le préparateur physique c'est-à-dire il faut avoir une approche multidisciplinaire essayer de coordonner avec le préparateur physique et essayer de gérer cette charge d'entraînement pour ne pas tomber dans la récidive et monitorer la douleur la phase le continuum de rééducation comme je l'ai dit de rééducation et bien la rééducation classique on la commence toujours c'est la vision classique on la commence toujours après élimination de la douleur récupération de la force musculaire récupération c'est ça ce qu'on a ce qu'on a appris mais la rééducation moderne c'est que la rééducation commence le jour le jour 1 dès le premier jour la post-blessure oui mais toujours dans une démarche qualitative d'évaluation on met en place un contexte on remet le place dans le contexte on essaie de monitorer le sportif avec des outils de monitoring de la douleur de la charge être progressive et les choses vont aller de façon concrète intégrer des routines de prévention qui peuvent être sous forme de corrections des correctives ou bien des entretiens des qualités qu'on a acquis durant cette démarche de prise en charge tout ceci pour éviter les récidives et être dans une approche de durabilité les américains appellent ça de sustainability c'est-à-dire est-ce que l'athlète aura la capacité de ne pas tomber dans la récidive et de rester performant le plus longtemps possible c'est ça la durabilité pour le monitoring de la douleur dans la littérature anglophone on retrouve ce diagramme et bien de 0 à 2 sur une échelle tout le monde connaît l'échelle de Borg l'échelle visuelle analogique de la douleur et bien de 0 à 2 on est dans la safe zone on peut travailler on peut charger mais il faut rester limité dans cette zone de 2 à 5 on est dans l'acceptable mais il ne faut pas trop forcer de 5 à 10 on est dans la zone à risque il faut faire très important donc tout ça elle est applicable à tous les problèmes à toutes les modalités de prise en charge des problèmes musculosquelétiques l'embalgie gonarthrose tous les problèmes les problèmes de l'épaule tout ça aussi on peut intégrer une autre approche ça c'est en cas de traitement succès de traitement on peut intégrer une approche préventive pour éviter les récidives c'est à dire on peut évaluer les mouvements fondamentaux les mouvements fondamentaux ça peut commencer des mouvements articulaires fondamentaux flexion extension rotation on peut aussi faire une transition vers les mouvements fonctionnels les squats les fentes et tout ça donc rechercher les asymétries les compensations et puis analyser l'activité sportive pour faire une transition une interaction une intégration de ces capacités au niveau de l'activité sportive et en même temps on analyse les demandes énergétiques et biomécaniques pour être le plus spécifique possible et dans cette activité sportive et aussi dans la vie du sportif par exemple par exemple moi je prends en charge plusieurs sportifs et ce que j'ai remarqué parfois on a des sportifs qui ont un volume horaire d'entraînement mais qui ont des difficultés par exemple qui sont scolarisés qui ont des difficultés de déplacement au niveau de l'école et tout ça donc si je calcule par exemple j'ai eu une athlète qui faisait de l'athlétisme dans une spécialité le 800 demi fond le demi fond 800 400 mètres 1000 donc le problème qu'on a retrouvé c'est qu'elle habitait très loin de l'école elle habitait aussi très loin de l'endroit où elle s'entraînait donc quand on a quantifié la charge d'activité physique tout au long de la journée on a retrouvé qu'en plus de la charge d'entraînement qui est de deux heures on a aussi trois heures d'activité physique sous forme de marche par exemple elle joue avec ses petits frères ses petits soeurs et tout ça donc c'est à prendre en compte ça pèse c'est pour ça que c'est très important de connaître les habitudes le patient il ne faut pas juste se tenir au bilan surtout connaître les habitudes comme ça on arrive à voir s'il fait des exercices en même temps sans nous le dire exactement donc pour finir à retenir et bien la pubalgie reste un sujet à contre-inverse il n'y a pas de consensus à 100% il y a plusieurs consensus on peut voir à droite et à gauche et essayer de construire notre avoir notre réflexion à nous et c'est notre propre philosophie de prise en charge de la pubalgie la prise en charge doit être multidisciplinaire c'est à dire il faut aller choper un petit peu à droite à gauche au niveau de la préparation physique au niveau de la physiologie au niveau de la médecine physique et quand on est dans une structure professionnelle il faut essayer de communiquer avec tous les staffs médicaux techniques sportifs précision clinique il faut développer une précision clinique un savoir-faire et ça il faut beaucoup lire beaucoup chercher et beaucoup pratiquer travailler dans le sens d'un modèle multifacette il ne faut pas chercher de recettes et intégrer des routines préventives dans notre pratique de prise en charge de nos clients ou bien nos sportifs et merci très bien c'était très clair ça donc j'ai essayé de faire le plus simple possible le plus carré possible ne pas rentrer dans les détails essayer de construire ce qu'on appelle les frameworks des cadres de réflexion dans la tête des cadres de réflexion et là vous pouvez vous documenter vous rechercher c'est vrai parce que c'est vrai que c'est un comme c'est une blessure qui est très très fréquente comme tu as dit tout à l'heure je pense que elle fait partie des 4 blessures les plus fréquentes et c'est le risque de récidive en fait c'est 30% tu as dit tout à l'heure oui 32% ça peut pas dire 32% ça me fait un sujet il faut vraiment j'imagine une très bonne connaissance anatomique oui enfin ce ne sera jamais de le rappeler pour l'équiné il faut vraiment une excellente connaissance anatomique pour comprendre parce que tout à l'heure on a joué l'erreur oui si tu me permets pourquoi je n'ai pas mis de rappel anatomique même si je si je mets en place un rapé anatomique il faut mieux se concentrer sur d'autres trucs que je voulais remettre en place l'anatomique il est même si tu as l'anatomique ou tu pratiques ou tu pratiques la palpation l'automité les examens et tout ça c'est ce que tu as c'est ce que tu as que tu as la présentation exact exact je pense qu'il est toujours plus intéressant de parler des approches en tant que kiné parce que la kiné d'avoir l'expérience d'y allo que tu as d'autres approches tu en as tout le monde a raison et tout le monde a un peu raison là un peu tort à savoir ce qu'il se passe avec les études et tout oui c'est ça non non mais je vois que c'est un sujet très intéressant je pense qu'on pourrait qu'on pourrait dans les prochains épisodes aussi parler d'autres blessures aussi sportives à l'accord essayer d'expliquer aussi au d'expliquer au kiné qui m'a de t'incha un homme t'atri chourjoum avec l'approche classique dire j'applique j'applique sans vraiment avoir la vue d'ensemble qui est la plus importante comme tu as dit il faut voir la région il faut voir en 3D tu ouvres les muscles qu'il y a derrière qu'il y a à côté qu'il y a devant donc je pense c'est pour ça que c'est intéressant de se renseigner en fait de se renseigner les différentes les différentes approches les différents professionnels comment ils travaillent je pense pardon le site de la FIFA il est très riche pour les personnes qui nous regardent je pense ça pourrait les intéresser s'ils ne connaissent pas le F-Mark de la prévention le FIFA 11+, il est excellent je pense qu'il y a un footballer ou le chouette qui vient de qu'il y a je peux rajouter une chose au FIFA au FIFA 11+, j'ai déjà fait une petite recherche sur la prévention c'est ça où j'essaie de me spécialiser la prévention le problème avec ce qu'on appelle les exercices neuromusculaires c'est que c'est difficile de les reproduire c'est-à-dire il faut un engagement technique psychologique cognitif de la part de l'athlète ton expérience tu peux me dire où on peut trouver c'est difficile de le retrouver je pense je pense c'est ce qui touche aussi le volet de prévention avec les sportifs ça va chercher tout à l'heure tu as parlé de l'entreprise multidisciplinaire avec le kiné avec le staff médical avec le préparateur physique même je veux dire le nutritioniste le médecin de l'esportif mais cette prévention ça soulève le point que j'ai vu sur certains clubs c'est que c'est dommage qu'on ait une unité d'éducation et de prévention ça veut dire qu'on ait une unité d'éducation et de prévention qui souffre l'anatomie les risques les charges les surcharges parce qu'il y a l'entraîneur j'imagine tu peux nous parler de ton expérience qui est l'entraîneur alors que c'est un volet qui a fait par exemple qui a fait 5 jours par semaine ou 6 jours à la compétition ou là c'est une petite partie d'éducation et ça je pense tous les kinés pourraient adopter ça dès une session avec ton patient tu peux l'essayer la prévention tu peux l'essayer l'information tu peux l'essayer de l'essayer de l'essayer un des résultats un des mouvements contre résistance un des 45 minutes on observe c'est vraiment c'est un accompagnement c'est le mot quand on veut travailler des sportifs je pense c'est de l'accompagnement c'est ça c'est ça ce qu'on dit nous fait c'est ça notre approche au niveau de notre service dans le secteur public c'est rentable c'est pas au niveau des cabinets privés vous allez perdre des clients c'est au niveau de la prévention si on insiste trop sur l'approche non si on insiste sur l'approche éducative l'approche éducative oui pour moi elle fait partie du traitement qu'un kiné est censé être referé à la rééducation la kiné à la rééducation on ne rééduque pas que les muscles que les plaques on rééduque aussi le patient tu lui expliques c'est quoi la posture parce que l'équilibre tout à l'heure ce dont tu as parlé tu as parlé d'équilibre c'est très important les sports entre les sports enfin les blessures sportives parce que entre les contacts entre les tacles entre les ballons entre les duels aériens donc rien que l'équilibre l'équilibre parfois l'éducation proprioceptive par exemple la rééducation proprioceptive en prévention en prévention pas forcément en rééducation elle te réduit le risque entre les entorses de cheville le genou bien sûr mais la puvalgie j'imagine que comme tu as dit l'or musculaire la proprioception aussi c'est de la force intelligente moi c'est comme ça que j'explique parfois aux patients c'est de la force intelligente mais je peux dire que ça ne contredit pas ce que tu as dit les patients quand tu les éduques tu peux mettre en place ta propre stratégie par exemple un patient qui a un choujnachoui à l'CR de sport qui a par exemple 30 séances de rééducation mais tu sais pertinemment qu'il ne va pas récupérer à 100% après ces 30 séances donc le volet de l'éducation va l'accommoder va l'éduquer à se prendre en charge à essayer de te rendre de rendre le thérapeute comme un mentor ou bien un coach un coach de vie et il va être tu vas le fidéliser il va revenir te voir de façon de façon régulière et il va être reconnaissant oui il va être reconnaissant par exemple non techniquement techniquement j'ai travaillé parfois au début où je suis venu ici je faisais des replacements au niveau de certains cabinets et j'ai commencé à travailler avec cette approche et là ce que j'ai remarqué c'est que le patient au niveau sur une année il a fait plus de 30 séances parce qu'il revenait à chaque semaine une fois par semaine il y a une fois par quinzaine pour te voir pour avoir des exercices éducatifs pour contrôler son évolution sur deux ans il peut revenir une fois par mois et là tu commences à avoir de la clientèle exact il comprend l'intérêt de l'éducation il est c'est un facteur qui joue la confiance qui s'établit entre toi et lui après je trouve qu'il y a quelqu'un qui m'a dit comme les patients comme les patients qui disent les appareils qui disent les appareils alors qu'un kiné devient un conseiller un conseiller sportif ça veut dire conseiller de santé conseiller sportif c'est ça c'est ça c'est sur la durée en fait quand tu es un conseiller un savoir en tant que kinésithérapeute donc tu peux faire des douleurs la posture la prévention la grossesse de sa femme et tu peux faire des fatigues en tant que kinésithérapeute et les patients ils valorisent quand tu as une catégorie de patients qui valorisent qui a été 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 alors qu'on a dit 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 c'est ça aussi c'est ça aussi l'approche factuelle l'évidence-based practice on doit jongler dans les trois dans la recherche scientifique l'évidence les dernières études être concret être rigoureux et aussi les attentes du patient et tout ça dans une approche qui suit l'évolution le sens et guérit de ton expérience c'est ce qui fait c'est ce qui fait la différence entre les kinés moi j'aime beaucoup le point les sportifs parce que quelque part pour notre profession de kiné les kinés ils dépendent en fait des prescriptions des médecins ça c'est vrai c'est une réalité pour pouvoir appliquer des traitements on a besoin de médecins mais après une fois qu'on établit un rapport de prévention d'éducation de conseil avec un patient ou avec un sportif ou n'importe quel type de patient une fois qu'on arrive à établir un troisième âme qu'il n'y a pas besoin d'intermédiaire il fait confiance à ton savoir-faire maintenant qu'il n'y a pas salat il n'y a pas besoin d'éducation 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 parce qu'il faut être au courant on a besoin de travailler dans les modules on a besoin les profs qui nous étudieront tout le monde très sincèrement très honnêtement mais on a besoin d'éducation d'éducation par exemple parce que la technologie a évolué parce qu'il y a de plus en plus de kinés tout simplement donc je pense que c'est une approche qui valorise le métier de kinés l'approche multimodale que tu as proposées aujourd'hui je pense que ça valorise énormément le métier de kinés et surtout que c'est bien l'importance de l'espoir il n'y a pas de questions c'est Nassar alors c'est Nassar c'est Nassar c'est une seule des problèmes je pense avec l'application Facebook parce qu'à chaque fois la diffusion est qu'il y a on a passé directement après on a passé le YouTube on a créé le lien on a réglé donc on a fait le présentation avec la fin de déjà on a sé avec Kamil on a réglé tout avant de l'ésta moi je pense que ça d'abord donc il y a la vidéo Kamil il y a il y a il y a il y a la vidéo il y a la vidéo il y a il y a il y a il y a la vidéo il y a la 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 Alors, le moment que je suis venu, je vais aller sur YouTube, Michel. On va prendre le lien, on va partager. C'est plus pratique. C'est mieux, car je ne sais pas ce qu'il y a Facebook. À chaque fois, il s'agit de nous. Voilà. Alors, l'idée que tu as la question, je ne sais pas. Voilà. Est-ce que tu as une question, d'Abraham? Par rapport au plus bas. Non, non, merci. Salah, il y a quelque chose qui est bien. C'est bien sûr. Je ne sais pas. En plus, les kinesi-térapeutes qui disent beaucoup, les kinesi-térapeutes, ils vont comprendre beaucoup. Je vais vous montrer beaucoup de tes expériences avec le Raja et le Fulais Khourain, le Mugrédie. Je pense que tu as l'a vu avec Salah dans cette présentation. Oui parce que c'est un sujet très bon, c'est vrai. Je pense que c'est un sujet entre lesquels et lesquels et lesquels qui sont spécialisés. Donc, je pense que c'est le terrain, le terrain, la théorie et tout ce qui est... Voilà. Je pense que c'est tout le monde. Est-ce que vous avez encore quelque chose dans cette live? Non, Salah, enfin, remercie Salah Dien Fadel aussi pour la qualité de la présentation. Ça fait plaisir de se retrouver entre collègues aussi. Je pense qu'on a dit une fois, on va garder des petites rencontres, parce que ça fait plaisir, on s'échange nos expériences. Et puis c'est un élan, c'est vrai. Lesquels qui commencent à être organisés par l'Union, par l'association, par la fédération, par la coalition des kinés. Exactement. En général, ça, c'est une très bonne initiative. Et on invite tous les kinés à envoyer leurs propositions pour des sujets. Éventuellement, je pense, Abraham, je vais en parler. Toi, tu pourras aussi éclaircir après. Mais l'idée de la webinaire, c'est d'en faire de plus en plus. Donc, différents sujets, différents intervenants. Et enfin, on voudrait bien voir ça le feedback de l'équiné, si il y a des sujets qui vont bien en discuter. Et vous pouvez partager avec nous. Sinon, il y a deux webinaires la semaine prochaine. Merci beaucoup. Exactement. Alors, le lendemain. Le lendemain, je veux dire, c'est qu'on peut partager avec les affiches. Voilà. Comme ça. Alors, le lendemain, in-shallah, on va dire qu'on a d'un webinaire à l'infirmité motrice cérébrale problématique et particularité de la prise en charge. avec notre cher ami, monsieur Yahya Kété, rééducateur osteopathe, spécialiste en rééducation neuropédiatrie. Alors, je vais essayer, pour les collègues qui font l'affiche. Inshallah, le lendemain. Je pense... Oui, déjà. Alors, le lendemain, in-shallah, le 1 juin 2020, à 9 heures. Voilà. Les lives seront sur YouTube. Sur YouTube. Mais de toute façon, je vais pas vous montrer sur les pages Facebook, Whatsapp. Alors... Le webinaire, le 3 juin 2020, à 9 heures. À 19 heures, pardon. Le sujet, l'initiation à la rééducation vestibulaire. avec le docteur Brada, ORL. Monsieur Michel Piquet, rééducateur vestibulaire. Et notre collègue, Marouane Khtab, va dire comme modérateur. Voilà. C'est le programme jusqu'à... Non, in-shallah. Franchement, va dire comme nous, bien sûr. Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je pense que les informations, Madou, qu'elles ont été claires. Restez... Restez connectés. Enfin, j'allais dire, restez abonnés. Mais restez connectés. Pour le lendemain, in-shallah, et pour mercredi, 3 juin, pour le nouveau webinaire. Alors, je pense... Je laisserai le dernier mot, Salahal Fadil. Et... An-A'amu'loukoum. Salahal Fadil. Salahal Fadil. Bon courage. Vive la Kini au Maroc. Vive la Kini. Je vous remercie chaleureusement pour cette invitation. C'était un honneur d'être avec vous. C'était dommage. On voulait avoir plus de discussions, plus de partage. La prochaine fois, in-shallah. Et vous néz? Et plus de partage... Il y a aussi notre hôpard. C'est tout et qu'on est ouvert. Conclue ? Qu'aire une exprésence. Naestri. Suéts les anniens. Avec le Dinner pour l'Union. C'est une Vierie. C'est bene ! C'est parti ? Namerai... Merci passion. Festival à vous. Happy 650. Merci d'avoir regardé cette vidéo !